Les droits de pouvoir louer un appartement, les droits d'avoir la sécurité sociale, les droits d'avoir une retraite pour que justement on ne puisse pas voir des femmes de 70 ou 80 ans tapiner parce que la retraite en France est une misère donc voilà c'est tout ça qu'on veut et c'est tout ça aussi on a besoin de vous pour tout ça. Pénaliser les clients c'est un mal vous imaginez si on commence à vous pénaliser parce que vous allez au boulot parce que vous allez à votre travail vous pouvez pas vous y rendre parce que la personne qui viendra elle va être pénalisée comment vous pouvez comment vous pouvez vivre. De toute façon on pouvait pas s'attendre à autre chose c'est un gouvernement qui est quoi qui est hyper moraliste donc le changement c'est surtout pas pour maintenant ça c'est sûr et certain faut y arrêter voilà fallait pas s'attendre à autre chose. La réalité c'est qu'on est autonome vous voulez tous parce que moi le problème avec les journalistes c'est qu'ils veulent tous qu'on soit violé je n'ai jamais été violée mon père ne m'a pas violée mon oncle non plus j'ai choisi ce travail et j'y gagne ma vie convenablement. Ils ont déjà bien commencé en 2002 avec la loi contre le racolage passif voilà les personnes prostituées voilà se sont un peu plus cachées donc là elles vont encore aller plus loin donc les assauts de santé et ben elles vont pas pouvoir elles vont avoir super du mal à aller voir les personnes prostituées faire leur travail. Les conséquences ça veut dire que c'est être amené à être plus caché donc si les personnes cherchent à être plus caché c'est être plus isolé donc c'est dangereux pour la santé la sécurité des personnes prostituées elles-mêmes il y a aussi tout le temps de négociation avec le client et donc c'est tout un moment on parle des pratiques des tarifs on impose le préservatif on jauge si le client nous paraît correct ou non et ensuite on accepte ou pas la proposition ça veut dire que tout ce temps de négociation aussi va être limité parce que si les clients sont sous pression ils ont peur des contrôles ça va empêcher empêcher ce moment là comme on dit beaucoup c'est la pénalisation du client c'est jouer le jeu de l'épidémie du sida ça c'est sûr et certain j'aimerais lui dire deux mots elle est ministre des droits des femmes très bien alors je sais même pas pourquoi on l'a nommé porte parole de du gouvernement parce que franchement c'est pas la peine bon par contre le fait qu'elle soit ministre des droits je lui dis félicitations mais elle a beaucoup de boulot à faire en dehors de la france concernant les droits des femmes si c'est sur ça qu'elle veut se focaliser aujourd'hui je trouve que ce n'est pas la priorité ce n'est pas important il se trompe de cible toujours 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 contre les personnes prostituées leur leur truc par exemple à oser le féminisme à au ps c'est bien sûr les réseaux ils en parlent ils en parlent ils en parlent mais qu'est ce qu'ils font ils en ils embêtent les personnes prostituées mais ils vont pas ou voilà ils ils embêtent seulement les personnes prostituées ils parlent seulement elle ne sait rien qu'elle arrive qu'elle voit des associations qu'elle rentre dans des réunions et qu'elles comprennent exactement qu'est ce qui se passe concernant la prostitution et tel n'est pas le cas aujourd'hui elle est arrivée ou alors elle ne prend pas son pied ou comment elle en a après les prostituées tout de suite c'est pas le problème les travailleuses du sexe elles se battent pour les conditions de travail et donc l'abolition du fichage et l'abolition de la réglementation mais non pas l'abolition de la prostitution en tant que telle parce que si on parle de ça finalement on arrive justement plus facilement un système de prohibition et qui dit en plus prohibition dit clandestinité danger pour les personnes travaillées du sexe elle-même et puis surtout aucun respect de la parole des premières concernées qui sont les personnes prostituées